S'il y a plusieurs opérations dans un calcul, dans quel ordre faut-il les effectuer ? En fait, c'est dans cet ordre-là, en commençant par le haut. D'abord, on calcule les parenthèses. Dès qu'il n'y en a plus, on descend d'un étage et on calcule alors les puissances. Ici, pour le moment, c'est chambre noire. Plus tard, il y aura un autre type d'opération qui a le même rang que les puissances. Dès qu'il n'y a plus de puissances, on descend d'un étage et on effectue les calculs en points, donc les multiplications et les divisions. Dès qu'il n'y en a plus, on descend d'un étage et on effectue les calculs en traits, donc les additions et les soustractions. Regardons dans ces quatre exemples concrets. Premier exemple, il n'y a pas de parenthèses, donc on descend d'un étage, on arrive aux puissances, mais il n'y en a pas. Donc on descend d'un étage, on arrive au calcul en points, là il y en a deux. Ici, il y a un fois et là, il y a un divisé. Donc effectuons ces deux calculs qui ont le même rang. 7 fois 3, ça fait 21, 20 divisé par 2, ça fait 10. Maintenant, il n'y a plus de calcul en points, on descend d'un étage, il reste un calcul en traits et 21 moins 10, ça fait 11. L'exercice est terminé. Regardons celui-là. Il y a également plusieurs opérations à effectuer. Commençons en haut par les parenthèses. Ici, il y a des parenthèses, donc il faut d'abord faire le calcul entre parenthèses. 5 moins 3, ça fait 2. D'où ce calcul-là. Descendons d'un étage, puisqu'il n'y a plus de parenthèses. On arrive ainsi aux puissances. Il y a une puissance, donc il faut maintenant calculer celle-là. 4 au carré, ça fait 16. Il n'y a plus de puissance, donc nous descendons d'un étage. Il y a un calcul en points, donc on calcule maintenant 2 fois 7, ce qui fait 14. Il n'y a plus de calcul en points, donc on descend d'un étage et on effectue les calculs en traits. 16 plus 14, ça fait 30, moins 1, ça fait 29. Et l'exercice est terminé. Regardons celui-là. Il y a aussi des parenthèses, donc on commence à calculer ce qu'il y a entre parenthèses. 7 moins 3, ça fait 4. D'où ce calcul-là. Il n'y a plus de parenthèses, alors on descend d'un étage. Et maintenant, on calcule toutes les puissances. Donc là, 2 exposant 5, c'est-à-dire 32. 3 exposant 2, c'est-à-dire 9. Et 4 exposant 2, c'est-à-dire 16. Donc nous arrivons à ce calcul-là. Il n'y a plus de puissance, donc on descend d'un étage et on effectue les calculs en points. Il y en a un là. 9 fois 7, ça fait 144. Et il y en a un là. 4 fois 9, ça fait 36. Donc, nous arrivons ainsi au calcul qui ne contient plus que des calculs traits. Donc des plus et des moins. Là, il y a un plus. Là, il y a un moins. 32 plus 144 moins 36. Le plus simple, c'est de calculer 32 moins 36, ça fait moins 4. Et 144 moins 4, ça fait 140. Regardons maintenant le dernier exemple. Il faut commencer par les parenthèses. Et à l'intérieur de ces big parenthèses, il y a plusieurs opérations à effectuer. Donc à l'intérieur des big parenthèses, on va effectuer ces opérations dans le même ordre. À l'intérieur des parenthèses, il y a aussi des parenthèses, donc on commence par ces parenthèses-là. 9 moins 2, ça fait 7. Ensuite, on descend d'un étage et on calcule les puissances. Les puissances, il n'y en a qu'une. C'est deux exposants 3. Ça fait 8. Maintenant, on descend d'un étage et on effectue les multiplications ainsi que les divisions. Il n'y a qu'une multiplication. 7 fois 3, ça fait 21. On descend d'un étage. Il reste juste un moins. 21 moins 8, ça donne 13. Revenons maintenant au calcul entier, puisque l'intérieur de ces grandes parenthèses a été calculé. Dans ce calcul-là, nous descendons maintenant d'un étage et nous calculons toutes les puissances. Il y en a juste une. 3 au carré, ça donne 9. Ensuite, on descend d'un étage et on calcule les multiplications ainsi que les divisions. Il n'y a que deux multiplications. 4 fois 3, ça fait 12. Et 2 fois 13, ça fait 26. Nous descendons encore d'un étage et nous effectuons toutes les additions qui restent. On obtient ainsi 55. Et l'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada